Bonjour tout le monde, bienvenue à la première assemblée du nouveau conseil. Je vous souhaite la bienvenue. J'aimerais féliciter tout le nouveau conseil qui vient d'être élu et j'aimerais remercier la population de nous avoir fait confiance pour vous représenter pour les quatre prochaines années. Je voudrais aussi remercier ceux dans les quatre dernières années qui ont été élus, qui ont partagé leur temps, leur énergie au développement de racines. Ils méritent notre reconnaissance pour tous ceux qui l'ont fait avant nous autres. Le conseil actuel qui est devant vous, c'est un conseil qui est très dynamique, qui a beaucoup d'expérience, qui vient ici pour essayer d'aider au développement de racines. C'est sûr que le nouveau conseil arrive avec des forces et des faiblesses. La plus grande faiblesse, bien c'est un peu le manque d'expérience municipale. Comme vous le savez, il y en a quatre d'entre nous qui, il y a un an, n'avaient aucune expérience municipale, mais qui apprennent beaucoup, qui travaillent très fort. Puis je pense qu'on va y arriver avec ça. Dans les forces, bien dans les sept qui sont là, chacun a des forces, une très grande force en gestion. Que ce soit en gestion financière ou en gestion des ressources humaines, c'est notre grande force, la gestion. Donc, si on peut aider dans la gestion des finances publiques, ça va être excellent. J'ai donc une très grande confiance pour les quatre prochaines années. Puis afin de bien cibler et organiser nos actions, nous avons fixé une mission qui est de rendre racines attrayantes, qui est déjà, mais de l'améliorer pour générer un milieu de vie où les gens sont fiers d'y vivre et fiers que les gens viennent de l'extérieur pour participer à nos activités. Pour y arriver, nous allons travailler sur des objectifs précis, soutenir l'action communautaire. Comme vous savez, à Racine, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui travaillent très fort. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent très fort, puis on veut les soutenir pour continuer. Moi, c'est la seule place que j'ai vue où il y avait autant de bénévoles, puis fiers du travail accompli dans leur communauté. On veut aussi attirer des jeunes familles. J'ai su au mois de septembre qu'à Racine, on est rendu à 48% de gens qui ont 50 ans et plus. Donc, ça vieillit beaucoup. Il faut attirer des jeunes familles pour essayer de redynamiser et faire un bon mix de jeunesse et d'expérience pour redynamiser Racine. Faire plus de loisirs. Il y a déjà beaucoup de loisirs qui se font à Racine. Je trouve ça excellent. Avec la nouvelle surface multifonctionnelle, ça va donner d'autres opportunités à attirer aussi des gens de l'extérieur, comme les gens ici à l'intérieur pour pratiquer. Puis, on veut aussi l'installer à d'autres classes. Il y a au lac Brompton, qu'on a entendu, qui en veulent. On va travailler fort là-dessus pour en mettre où est-ce que les gens en ont besoin. On veut développer le tourisme et la culture. Déjà à Racine, on a déjà un très bon créneau dans l'agroalimentaire. Il faut en profiter. On a des édifices patrimoniaux, donc notre église. On a des lacs, des paysages à faire rêver. Je sais que pour les résidents d'ici, des fois, ils ne le voient pas, mais pour un Montréalais purlaine comme moi, qui a vécu sous l'asphalte toute son enfance, des paysages comme ici, on n'en voit pas beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui veulent voir ça, qui vivent pour voir ça. On a un parc provincial. Des organismes qui sont basés sur de la culture, la Société patrimoine culture, les ateliers de théâtre, les sonneries d'automne. Donc, on voulait aider tous les acteurs à promouvoir tout ça et à essayer d'attirer les gens ici pour le bien de la racine. On veut aussi attirer de nouvelles entreprises. Donc, il faut aller chercher de nouvelles entreprises pour s'installer dans notre parc industriel. Ça va attirer des gens ici. Il y en a des gens qui vont pouvoir, peut-être, venir s'installer, offrir des emplois. Ça ne va qu'aider les finances de la municipalité pour pouvoir donner plus de services aux citoyens. Donc, notre dernier objectif, c'est de gérer les finances publiques selon la mission et selon les objectifs qu'on s'est fixé. Un autre point, c'est le bureau municipal. Vous allez voir plus tard, il y a un règlement qui va faire qu'on ouvrait le bureau municipal plus longtemps pour participer à la clientèle de racines. On veut aussi réaménager le bureau pour que le bureau soit plus accueillant. Puis, on veut aussi... Puis, on veut aussi le réaménager afin de permettre plus de confidentialité pour ceux qui viennent au comptoir de la Caisse populaire. L'année 18, 2018, ça va être une année de transition. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de gros projets, ça je vous le dis tout de suite. Ça va être une année où on va planifier tout le restant du mandat. Donc, l'année 2019, 2020, 2021. Donc, on va travailler très fort à une bonne planification. Je tiens à vous souligner que nous serons à l'écoute des besoins de tous et chacun. Et pour ce faire, dès le printemps prochain, nous allons faire une consultation publique dans les six districts pour demander les besoins de chacun dans leur district et qu'on puisse monter des projets ensemble. Il est sûr qu'on ne peut pas faire des projets pour une ou deux personnes. Donc, pensez à des projets collectifs parce que les projets vont être évalués sur le nombre de citoyens visés et la capacité de payer de la municipalité. En terminant, je vous promets qu'on va travailler très fort pour respecter notre engagement et de bien servir la population et les intérêts, ainsi que bien gérer les finances de la municipalité. Moi, je suis au bureau presque tous les jours. Bien, là, c'est ainsi, tous les jours. Donc, si vous voulez me rencontrer, gêne ou pas, vous avez juste à venir, je suis toujours disponible. Puis, les conseillers ici, si vous avez des choses, ils sont toujours disponibles. On est là pour vous servir. C'est ce qu'on veut faire dans les quatre prochaines années. Merci. On va commencer la réunion, la lecture de l'ordre du jour. 5.1. la liste des donateurs et rapports de département. 6.1, liste et correspondance. 7, avis de motion du règlement numéro 289-11-2017, remplaçant le règlement 273-07-2016, relatif au code d'éthique et de déontologie, et à 7.2, présentation du projet. 7.3, avis de motion du règlement numéro 289-11-2017, modifiant le règlement 277-2017, remplaçant la rémunération du maire et des conseils municipales de Racine, et présentation du projet. 7.5, avis de motion du règlement numéro 291-11-2017, modifiant le règlement 155-04-2009, fonctionnant les rémunération du maire et des conseils municipales, et présentation du projet. 7.5, avis de motion du projet de règlement 292-11-2017, modifiant le règlement 247-08-2014, en commune d'affichage des avis publics et de la famille des séances du conseil, et présentation du projet de règlement. 8.1, nomination des responsables des comités. 8.2, autorisation de signature des rémunérations du projet de règlement. 8.3, calendrier d'échéance du conseil pour la médecine des bénéficiaires. 8.4, résolution M-D-E-N-C-C, concernant les stocks compostables. 8.5, pour l'entendre pour l'entendre pour l'entendre pour l'entendre de services concernant la collègue des transports des ordres de la municipalité, par de la l'éché inter-sanitaire et réel. 8.6, offre modification à l'entendre, inter-municipale premier répondant, extension de la couverture jusqu'au lac de l'art. 8.7, demande de subvention de changement pour l'entendre pour l'entendre pour l'entendre pour l'entendre pour l'entendre et réel. 8.7, demande de contribution pour l'entendre pour l'entendre pour l'entendre et réel. 8.9, regroupement des astrements vivants et ruralités de l'entendre pour l'entendre de l'entendre. 8.10, demande de subvention pour le plus de discrets de fonds à l'émer. 8.11. Demande de permis d'alcool pour le centre communautaire pour l'année de l'éducation. 8.12. Trois à l'avance de l'entreprise de l'entreprise de la voie, la voie, pardon. 8.13. Opération Néon Rouge. 8.14. L'organisation de distribution des documents. 8.15. Programme Fédération canadienne des municipalités. 8.16. Demande de subvention de le village du Val-Saint-François. 8.17. Permanence de l'avance de l'avance de l'avance de l'adjoint administratif. 8.18. Fin d'entrée à l'électrice générale du secrétaire de l'Orient. 9 questions diverses. 10 questions d'interviews de discussion et d'éducation. 11 de l'éducation. Merci. Est-ce que quelqu'un propose l'heure du jour? M. Courtemange. Adoption des procès-verbaux. Donc, le procès-verbal, la séance de l'octobre 2017. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le procès-verbal? Quelqu'un propose? M. Côté. Première période de questions et discussions. Bonsoir. Alors, Marc-André Paré, au nom de PPR. Donc, félicitations à chacun de vous, conseiller, conseillère et M. le maire. La population vous a accordé une très grande confiance et comme en témoigne le fait que vous avez été élu par acclamation. Donc, c'est vraiment un mandat très clair. Je vous souhaite un mandat plein de sérénité et de transparence. Et si on regarde l'ordre du jour ce soir, on s'aperçoit que vous avez déjà mis pas mal d'heures de travail. Donc, bravo. Bravo également pour vos prises de position sur votre discours. Concernant le discours, justement, j'aurais une question. En fait, ce n'est pas sur le discours. On a mis en ligne sur PPR le dernier bilan du centre de productivité des HEC. Donc, c'est une étude très sérieuse qui analyse l'évolution des dépenses des 1110 municipalités du Québec au cours du dernier mandat. Donc, ça se termine en 2016. Et on s'aperçoit que pour la municipalité de Racine, il y a énormément de détails, comme pour toutes les municipalités. Et je ne vais pas vous emmerder avec tous les détails, mais je vais sortir deux chiffres parce que vous avez parlé de gestion et ça semble être une de vos forces. Si on regarde Racine par rapport au groupe référence, donc on est 1110 citoyens, le groupe référence est entre 1000 et 2000. On s'aperçoit que Racine, au plan de gestion, n'a fait pas très bonne figure. Puis, je vais juste vous donner deux statistiques. La première, c'est qu'en 2016, la dépense moyenne par habitant était de 2035 $. Et pour le groupe de référence, c'était 1560 $. Donc, il y a un écart assez remarquable. Et également, le taux de croissance des dépenses pour le dernier mandat, 2014-2016, a augmenté de 7,7 % à Racine, alors que le groupe de référence était de 2,9 %. Et ce n'est pas une statistique qui date de 2016. Si on remonte un peu jusqu'à 2010, on s'aperçoit que Racine a toujours dépensé plus par citoyen que le groupe de référence. Et ça, ça comprend tous les projets, ça comprend les frais de financement. C'est vraiment l'analyse détaillée des dépenses. Je vous invite à aller sur le site Tapir Racine. Vous allez voir toutes les statistiques. Donc, ma question est très simple. Est-ce que ces données vous interpellent ou vous êtes sensibles à ces données-là? Et est-ce que ça va s'intégrer d'une certaine façon dans votre plan que vous venez d'énoncer? Bien, je ne sais pas si on va dépenser plus ou moins ce qu'on va se ramener. Ce qu'on veut, c'est une saine gestion. Que s'il y a des projets ou des besoins des citoyens qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont pour le bien-être des citoyens, on va le faire. Si c'est quelque chose qui ne sert pas, on ne dépensera pas pour dépenser. Donc, on va essayer de travailler beaucoup sur une saine gestion d'évidence. Et on verra le résultat à la fin. Bien, d'accord. En concluant, j'aimerais également dire qu'à Racine, il y a 780 payeurs de taxes, dans le fond, le compte de taxes. Et puis, ça n'a pas vraiment augmenté énormément au fil des ans. Donc, on a un bassin quand même restreint. Et il me semble que ce serait normal d'assurer une gestion très serrée, voire faire un inventaire de nos équipements, le matériel roulant, plein de choses comme ça, qui font partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ce que vous regardez de l'analyse. Il y a peut-être des choses que ce serait bien de faire avec d'autres municipalités. Puis, il y a peut-être des choses, finalement, qu'on ne devrait pas avoir, qui sont utilisées très rarement. Merci. Je suis venu quelquefois vous parler du problème du verbe. Gaston Michaud. Alors, c'est que, au cours des dernières semaines, au cours de la dernière semaine, il est arrivé une bombe dans ce domaine-là. Quand je parle de bombe, là, elle est même assez grosse. C'est que, depuis toujours, on sait que les Québécois ramassent à peu près 800 000 tonnes de récupération. C'est démêlé. Il y a 200 000 tonnes de verre qui se retournent au site d'enfouissement. Il reste 600 000 tonnes. Dans ces 600 000 tonnes-là, il y a 350 000 tonnes qui s'en allaient en Chine. Et, aujourd'hui, on récupérait ici pour que ce soit recyclé là-bas. Alors, les Chinois, ils ont dit qu'ils n'en voulaient plus, du 350 000 tonnes, parce qu'ils ne voulaient pas plus importer de déchets étrangers. Et ça nous concerne tous, les municipalités, les citoyens, là. Donc, il reste quelque chose comme 200 000 tonnes ici, mais il y a 350 000 tonnes de plus qui vont rester ici. Et comme ils sont mal séparés et pas utilisables, ces restants-là, ils vont devoir retourner dans les sites d'enfouissement. Et ça, c'est très clair. Éco-entreprises et Recyc-Québec viennent d'avouer qu'ils sont pris sur les bras, voyons, sur les bras, 400 à 500 000 tonnes, c'est gros, 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 ça. Ils vont retourner dans les sites d'enfouissement ou dans des entrepôts. Un entrepôt de 500 000 tonnes, là, c'est gros. Alors, et, en plus, c'est qu'ils n'ont pas les machines pour séparer ces 600 000 tonnes-là, parce qu'une fois que le verre est mêlé au papier et au plastique, il n'y a plus moyen de séparer ça. Alors, la MRC a voté au mois de juin pour un projet pilote dans notre MRC, avec l'éco-entreprise, pour créer un projet pilote de ramassage séparé. Il faut que ça se répande partout au Québec. Et là, présentement, l'éco-entreprise et le Recyc-Québec ont commencé à travailler avec notre MRC pour trouver une voie pour que les 350 000 tonnes qui s'en allaient en Chine se soient ramassées de telle façon que ce ne soit pas tout mêlé et que ça ne tourne pas au vidange. Alors, je demande aux conseils, aux citoyens d'appuyer cette démarche-là et surtout à notre maire qui va aller à la MRC, de faire pression pour que le projet pilote de la MRC et de Recyc-Québec y entrent en fonction le plus vite possible. Tout le monde? OK. On continue? Donc, administration, adoption des listes des comptes à payer au 2 novembre. Est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? Qui propose? Madame Boulin? Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Lorsqu'on est élu dans les 60 jours de... Dans le fond, c'est dans les 60 jours de l'anniversaire des élections. Là, présentement, on est à l'élection. On doit faire une déclaration des intérêts pécuniaires. Là, tous les membres, actuellement, l'ont fait. Ça a été déposé. La copie va rester à la municipalité et une copie va être envoyée au MAMO. Le dépôt de liste des donateurs et des rapports de dépense. Dans les 90 jours suivant le scrutin, chaque membre du conseil doit transmettre la liste de ses donateurs. Étant donné qu'il n'y en a pas eu cette année, bien, ça a été rempli tout à zéro, tout est fini. Ça va être envoyé au DGE dans les prochaines journées. Correspondance. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la correspondance? Non. C'est bon. Les règlements. 7.1. Abit de motion du règlement numéro 2-89-11-2017, remplacé le règlement numéro 213-07-2016, relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Est-ce que quelqu'un propose l'avis de motion? Est-ce que c'est pour la manche? 7.2. Présentation du projet de règlement numéro 2-89-11-2017. Dans le fond, le règlement de déontologie et d'éthique, à chaque année, on doit le renouveler. C'est toujours la même chose. C'est la même que l'année passée. Il n'a pas changé. Donc, c'est le règlement qu'on va adopter en cours septembre. 7.3. Avis de motion du projet de règlement numéro 2-90-11-2017, modifiant le règlement 217-01-2017, fixant la rémunération du maire et des conseillers du conseil municipal de Racine. Quelqu'un propose l'avis de motion? Mme Leblain. 7.4. Présentation du projet de règlement numéro 2-90-11-2017. Ce règlement-là, c'est la rémunération du maire et des conseillers. On l'a modifié. Le salaire du maire reste le même qu'il était l'année passée. Le salaire des conseillers, étant donné qu'il n'a pas bougé depuis deux ans, on va le réajuster au tiers du montant du maire. Donc, le maire, l'année passée, était à 9 024. Il reste là. Il y en a 50 % qui est en allocation de dépenses. Les conseillers vont être au tiers, donc à 3 08 plus 50 % des dépenses. Par la suite, il y a aussi les biais de présence pour des réunions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste simplifié le texte qui était là, parce que ça disait à telle réunion ou à telle réunion. On l'a mis plus générique. Mais en même temps, on a bien spécifié que les membres du conseil ou les maires qui vont participer à des réunions, que ce soit à la Régie des incendies ou à la MRC, pour des réunions qui sont déjà rémunérées, ne seraient pas rémunérées pour ces réunions-là. Donc, en gros, c'est ça le règlement qui va être adopté le mois prochain. 7.5, avis de motion du projet de règlement numéro 2-91-11-2017, modifiant le règlement numéro 155-04-2009 concernant les heures d'ouverture du bureau municipal. Quelqu'un propose l'avis de motion? M. Côté. Présentation du projet de règlement 2-91-11-2017. Bon, le bureau municipal va être ouvert de 8h30 à midi et de 13h à 16h30, du lundi au vendredi. Pendant l'été, ça va suivre l'horaire des employés de bureau de la convention collective. On ne mettra pas là-dedans les heures exactes, mais on va vous aviser lorsqu'on va revenir à l'horaire d'été. Après ça, c'est l'avis de motion du projet de règlement numéro 2-92-11-2017, modifiant le règlement 2-47-08-2014, quant au lieu d'affichage des avis publics et de tenue des séances du Conseil. Quelqu'un propose l'avis de motion? M. Stoddler. Présentation du projet de règlement 2-92-11-17. Avant, les lieux d'affichage étaient à l'église et au bureau municipal. Maintenant, ça va être au bureau municipal et au lac Brampton, au point de la 222 et chemin des B, à côté des boîtes postales. Bon, tous les projets que je viens de vous nommer là vont être adoptés le mois prochain. La prochaine plénière, le 4 décembre. Résolution. Nomination des responsables des comités. On a fait la liste des différents comités sur lesquels on va travailler. Les nominations sont en vigueur du 14 novembre, donc à partir de demain, jusqu'au 5 novembre 2018. Le maire suppléen institut à la MRC, ce sera M. Adrien Stoddler pour l'année complète. Le comité de vie communautaire, ce sera M. Mario Côté, André Courtemanche et M. Adrien Stoddler. Là, quand je vous les nomme, il n'y a pas d'ordre de priorité ou quoi que ce soit. J'ai mis le maire, le conseiller 1, 2, 3, 4, 5, 6, selon qui sera là. Donc, le comité, dans le fond, il s'occupe de tout ce qui est communautaire, les liens avec les OVNL, l'entretien du centre communautaire, etc., comme celui-là. Le comité des ressources humaines, ce sera M. Christian Massé, M. André Courtemanche et Mme Lorraine Denis. Le comité de la sécurité, M. Christian Massé et M. André Courtemanche. Le comité s'occupe de la sécurité civile, la relation avec la régie des incendies de Valcourt, les relations avec la Sûreté du Québec, la prévention de l'élinquance, la vitesse sur les routes, etc. Donc, le conseil aussi nomme, pour représenter à la régie de Valcourt, M. Christian Massé à titre de délégué et M. André Courtemanche à titre de substitut. Le comité d'urbanisme, ce sera M. Nicolas Turcotte et M. Adrien Stadler. Ce comité va s'occuper du plan d'urbanisme, des règlements municipaux, puis ceux dans l'MRC, puis les dérogations mineures. Puis, ils vont plus participer, ce sont eux qui participent au CCU comme membres du conseil. Le comité d'environnement, Mme Lorraine Denis et Mme Nathalie Lemelin, ce comité s'occupe du suivi des dossiers avec les associations de protection des lacs, le dossier des patrouilles notiques, le suivi de la qualité de l'eau, de l'eau potable, le suivi des dossiers pour les plantes exotiques, que ce soit l'amirafil à épis ou la berce du cocage, si il y en a d'autres, c'est leur rôle de surveiller ça. Les eaux usées, qu'il y ait de déchets, de matières recyclables, puis ce sont eux qui représentent la municipalité sur le CCE, le comité conseil sur l'environnement. Pour siéger sur le conseil régional de l'environnement de restri, c'est moi-même. Je suis déjà sur le CA du conseil régional de l'environnement et je continue à l'aise. Je verrai par la suite, au bout de mon mandat, si je me fais remplacer par une autre personne. Comité de développement économique et touristique, Donc, c'est M. Christian Massé, Mme Lorraine Denis et Mme Nathalie Lemelin. Ce comité-là va s'occuper de la recherche de nouveaux investisseurs, développement résidentiel, développement du parc industriel, la recherche de subventions aux présorganismes, de l'offre de services complémentaires du parc offert. On va essayer de développer ça le plus possible. Développement du tourisme. Et on va travailler aussi en lien avec la coop de développement puis réseau Ville et Vlages en santé. Le comité des infrastructures, M. Christian Massé, Nicolas Turcot, Mario Côté et Mme Nathalie Lemelin. Donc, dans le fond, c'est le comité qui s'occupe de tous les projets concernant tous les infrastructures de la municipalité qui sont les vâtiments municipaux, la station des eaux usées, les égouts, la voirie, les infrastructures des loisirs, les rues, les trottoirs, etc. Le comité des finances, M. Christian Massé, M. Nicolas Turcot, M. André Courtemange, M. Adrien Stoddler, Mme Nathalie Lemelin. Donc, on s'occupe de toutes les questions des finances, que ce soit les taxes, les budgets annuels, les programmes de démobilisation. Le comité de planification stratégique, M. Christophe, c'est, je ne les nommerai pas tous, c'est tout le conseil. Donc, on va se rencontrer régulièrement, environ une fois par mois ou un petit peu moins, pour regarder les projets qui se développent dans chacun des comités et essayer de planifier les projets toujours en lien, comme je vous disais tantôt, avec notre mission et avec les objectifs qu'on s'est poussés. Le comité de toponymie, M. André Courtemange, et M. Léonel Bombardier, qui représente la Société Culture et Patrimoine, et l'inspecteur en bâtiment et en environnement, dont on ne sait pas encore le nom, qui vont venir ultérieurement. Quelqu'un propose le comité? M. Turcotte? 8 points d'autorisation de signature des effets bancaires pour le nouveau maire à la Caisse populaire. Dans le fond, c'est d'autoriser M. Christophe Mancier, soit autorisé à signer pour, au nom de la municipalité de Racine, l'ensemble des effets bancaires auprès de la Caisse des Jordains. Quelqu'un propose? M. Stoddler? Le calendrier des séances du Conseil pour l'année civile 2018 et avis public du calendrier sur l'article 148 du Code municipal. Les séances du Conseil seront toujours le premier lundi du mois, sauf pour trois mois, le mois d'avril, juillet et septembre, ce sera le premier mardi de chaque mois, à cause des fériques. Quelqu'un propose la liste? M. Courtemange? Résolution du MDDELCC. Ne vous demandez-moi pas c'est quoi, je ne sais pas. C'est pour les sacs compostables. Il est attendu que le MDDELCC a mis sur une directrice à jour, puis il dit que, dans le fond, les sacs de plastique produisent, précise que pour éviter les risques d'odeurs nuisibles, des exigences spécifiques de traitement sont demandées. Les exigences impliquent le traitement des résidus alimentaires en sacs plastiques dans un bâtiment fermé. Donc, c'est sûr que pour le compostage, il est mieux avoir ça fermé lorsque c'est dans un bâtiment fermé. Mais étant donné que ceux qui traitent, nos organisations qui traitent les déchets compostables du Val-Saint-François, c'est dans un milieu ouvert. On demande que ce soit des sacs fermés, mais eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'un sac compostable est considéré comme un sac plastique. Le sac plastique est refusé dans cet endroit-là. Mais par contre, quand on regarde l'utilisation des sacs certifiés, je vais vous le dire, c'est plus facile, des sacs compostables, autre qu'en papier, facilite l'accessibilité sociale des collectes organiques, améliore la participation citoyenne et aménuise les désagréments possibles et reliés à ces collectes. Donc, si on veut faciliter que le citoyen le fasse de façon responsable et de façon volontaire, il faudrait qu'on puisse accepter le sac compostable parce que c'est ça que les citoyens préfèrent. Je le sais, même chez moi, c'est ça qu'on préfère. Si on faisait ça dans un petit sac plastique ou dans du papier, on ne le ferait peut-être pas. Donc, pour ces raisons, on demande, dans le fond, à la MRC, c'est la proposition qui va être demandée par la MRC, de demander au MDD-ELCC de reconsidérer les restrictions reliées à l'utilisation des sacs compostables afin de permettre leur utilisation dans les lieux de compostage de catégorie 1, donc celle qu'on a pour Laval-Saint-François. Donc, c'est la demande que l'on fait à la MRC qui serait à transmettre au MDD-ELCC. Qui le propose? M. Côté. Autorisation de signature pour l'entente de fourniture de services concernant la collecte et le transport des ordures de la municipalité pour la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux. On a reçu l'Oc de service de la Régie intermunicipale des Hameaux qui serait pour l'année prochaine. Pendant l'été, le ramassage des vidanges se ferait aux deux semaines. Pendant l'été, donc pendant quatre mois. Puis, aux quatre semaines pour tout le restant de l'été, ce qui fait 16 collets au montel de 51 200. Puis, en plus, la tarification à 51 200 inclut deux collets spéciaux qui sont pour des grosses ordures. Est-ce que quelqu'un propose? Mme Denis? 8.6. Offre modification à l'entente intermunicipale premier répondant, extension couverture jusqu'au lac Miller. Depuis un certain temps, la couverture des premiers répondants par Saint-Denis de Brompton est déjà rendue pour le lac Brompton. Ça avait été accepté. Là maintenant, Saint-Denis nous a proposé de continuer la couverture jusqu'au lac Miller. Étant donné qu'on paye déjà la régie intermunicipale des incendies de Valcourt pour ce service, on se voyait mal de payer en double pour le même service au lac Miller. Donc, là, présentement, on va le refuser. Puis, on va entrer ça dans nos négociations pour 2020 avec la régie des incendies. Puis, on va voir avec les deux municipalités comment est-ce qu'on peut s'organiser dans ce temps-là. Donc, ça va être en renégociation. Mais pour l'instant, on a refusé d'y aller avec ça. 8.7. Demande de subvention au P-R-I-R-L. Oui. On ne le fait pas. Est-ce qu'on a besoin de proposer qu'on le repose? Oui, il faut refuser pour envoyer la résolution à la municipalité voisine. OK. Proposeur, Mme Denis. Demande de subvention au P-R-I-R-L. Demande de redressement des infrastructures routières. La MRC, avec le ministère des Transports, évalue l'état des routes qui sont reliées d'une municipalité à l'autre. Ce sont des priorités 1 et 2. Puis, avec ça, ils ont fait des évaluations. Puis, ils nous disent les quelles années qu'on doit les faire. Là, l'année prochaine, si on veut avoir des subventions, on a quelques routes à faire. Il y a une mince couche préventive qui sera faite sur la grande ligne, sur 1300 mètres. Amarico, sur 800 mètres. Puis, il va y avoir un... Je ne sais pas si je le prononce comme quoi. Des cohésionnements et renforcements. Donc, on reconstruit. La grande ligne sur 960 mètres. Si on regarde la grande ligne sur 1300 mètres, c'est à peu près 1 km à partir d'ici. Là, c'est à peu près 1 km avant d'arriver sur le chemin Courtemange. Puis, on va faire à peu près 1,3 km là-dessus. Amarico, c'est tout le bout qui est asphalté. Donc, on va mettre une mince couche là-dessus. Puis, sur la grande ligne, pour la reconstruction, c'est 960 mètres. C'est à partir de la 222 sur 960 mètres. Ce que la municipalité s'engage, c'est à verser le 25 % qui reste. Le restant, c'est 75 % subventionné par le PRIRL. C'est pour ça qu'on va le faire, parce qu'à cause de la subvention, on ne peut pas se permettre de laisser tomber cette subvention-là. Quelqu'un propose? Mme Levelin. Demande de contribution échantillonnage de l'eau de racine de l'APLB. Auparavant, l'APLB faisait toujours ses demandes de subvention. Ils prenaient ce qui s'était passé l'année d'avère, puis ils mettaient dans leur subvention pour l'année suivante. Là, étant donné qu'à partir de cette année, ils vont mettre dans leur demande de subvention seulement ce qui va être pour 2018, mais ils n'avaient pas réclamé leur demande pour l'échantillonnage d'eau qui a été faite à l'été 2017. Donc, ils nous demandent une somme de 321,94 pour payer l'échantillonnage d'eau. Quelqu'un propose? M. Courtement? Regroupement des artistes, 98.9, Regroupement des artistes vivant en réalité, ravis au projet Lanterne de Noël. Ce qu'ils demandaient, c'est de... Ils fabriquent, eux autres, des lanternes où on peut mettre des lumières, puis ça fait des beaux décors dans la municipalité. Le projet, ce qu'on a compris, c'est que ça se faisait avec l'école, puis on n'a pas eu aucune nouvelle de l'école, savoir ce qui se passait avec ça. Donc, je pense que le projet est comme assez névueux. Ça fait qu'on a décidé de ne pas contribuer à ce projet. Il faut quand même faire une... OK. Est-ce que quelqu'un propose que la municipalité de Racine ne désire pas contribuer à ce projet? M. Turclot. 8.10, demande de subvention au club de ski de fonds de Val-Plenay. Le club de ski de fonds désire construire un garage sur le terrain de golf à Val-Pour, pour mettre tous leurs équipements. Ils ont fait l'évaluation, qui coûterait, je pense, 15 000 $ pour la construction. Puis, là, présentement, ils veulent faire une demande de subvention. Donc, ils demandent un appui. Puis, une fois qu'ils auront reçu leur subvention, ils pourront nous demander si on veut participer avec un montant, là, pour le restant de ce qui va manquer. Donc, la résolution, c'est que la municipalité appuie la démarche du club de ski de fonds de Val-Plenay dans le cadre d'une demande de subvention. Quelqu'un propose? Mme Denis? 8.11, demande de permis d'alcool pour le centre communautaire de l'année 2018. Donc, à chaque année, on fait une demande connectée, qui coûte beaucoup moins cher, qui est à 435 $, pour faire une demande de permis d'alcool pour toutes les associations qui viennent ici, dans le centre communautaire. Si on le propose ce soir, après ça, il y a une demande qui va être faite à toutes les associations de donner leur date de soirée pour l'inclure dans la demande qui sera envoyée au ministère. Donc, la résolution qui est que la directrice générale, secrétaire de tésorière, soit mandatée pour obtenir un permis de boisson pour l'année 2018, soit 435 $, plus l'ajustement de 2018 selon la régie des alcools et des jeux, s'il y a lieu. Quelqu'un propose? Mme Leblain. Partenariat Grand Défi Pierre-Navoie. Comme à chaque année, Pierre-Navoie fait toujours son petit défi. Là, présentement, il nous demande encore de l'argent. Là, présentement, les inscriptions sont à 1500 $, puis le transport à 4000 $, la nourriture. Donc, le conseil a décidé d'octroi le montant de 250 $ à l'école secondaire de l'Udicée qui désire participer au Grand Défi Pierre-Navoie. Est-ce qu'il y a un propos? Mme Denis? Opération Nez-Rouge. C'est l'opération Nez-Rouge de la région de Windsor qui va offrir un service de raccompagnement dans toute la MRC du Val-Saint-François. Ça va se faire toutes les fins de semaine du mois de décembre. Puis, ce qu'il demande, c'est à chacune des municipalités de défrayer 100 $ pour payer, dans le fond, le gaz des bénévoles qui font leur accompagnement. Donc, la résolution que le conseil autorise, la contribution financière à Opération Nez-Rouge, Windsor et région, 100 $ pour couvrir les frais d'essence réclamés par le transport des bénévoles. M. Courtemange. Autorisation de destruction des documents. Il y a M. Michel Amel, archiviste, qui est venu passer une semaine, qui a regardé tous nos documents, qui a regardé tous ceux qu'on pouvait archiver et tous ceux qu'on pouvait détruire. Il nous a fait la liste de ceux qu'on pouvait détruire. Puis, ce qu'on veut, c'est que le conseil autorise la destruction des documents inactifs sélectionnés par M. Michel Amel, dont la liste est conservée pour référence future, que la municipalité autorise une dépense de 250 $ avec Iron Mountain pour éliminer les documents de façon sécuritaire. M. Stoddler. Programme Fédération canadienne des municipalités. En mars 2016, il y avait une entente qui avait été signée par la municipalité de Racine en lien avec la FCM pour permettre de s'associer au programme CISAM, qui était une association avec deux pays d'Amérique du Sud, le Pérou et la Colombie, pour que notre directrice générale aille faire du bénévolat d'Amérique, moyennant que la municipalité défraie le salaire de la directrice. On a décidé de mettre fin à l'entente. Donc, la résolution que la municipalité de Racine désire donner son préavis de six mois, soit jusqu'au 13 mai 2018, afin de résilier l'entente présentement en vigueur du protocole d'entente avec la FCM. C'est le préavis qu'il nous demandait pour pouvoir résilier l'entente. Quelqu'un propose? Mme Denis? Demande de subvention de rivage du Val-Saint-François. Il y a une activité qui se fait à Valcourt. Ça a l'air d'être une activité de troc, pas d'un camion, mais de troc, pour... Je ne sais pas trop c'est quoi, excusez. Mais ils veulent faire ça à Valcourt, à l'école l'Odyssée. Mais ils veulent louer un autobus pour ramasser des gens qui veulent y aller dans la région de Bonsocourt, Racine, etc. Il y a cinq municipalités. Puis, ce qu'ils demandent, c'est de défrayer le coût de l'autobus. La municipalité de Racine ne désire point soutenir cette demande de subvention. C'est la révolution. Quelqu'un propose? M. Portemont. Permanence de Marie-Claude Savaria, adjointe administrative. Mme Savaria est engagée à la municipalité le 1er mai 2017. Ça fait donc six mois. Elle répond aux exigences de la municipalité. Donc, en conséquence, on demande que la municipalité accorde la permanence à Mme Savaria, telle que prévue à la Convention collective. La proposition, telle qu'elle, que le Conseil met fin aux exigences. au contrat intervenu entre la directrice générale, le lien d'un coût existant entre les parties prenant fin le 8 décembre 2017, et qu'en considération de ce qui précède, le Conseil de municipalité de Racine autorise le paiement de l'intimidité, telle que prévue à l'article 7.4 du dit contrat de travail, à titre d'intimidité de départ et de délai de congé, et pour tout autre dommage. Donc, quelqu'un propose? M. Bouté? Questions diverses? Est-ce que quelqu'un a des questions? Vous en avez besoin? C'est bon. Deuxième période de questions. José Alain, membre du comité des loisirs. Je ne sais pas si j'ai été distraite, mais je n'ai pas entendu de personne qui a été mandatée pour être dans le comité des loisirs. C'est le comité de vie communautaire. Les loisirs sont inclus dans le comité des loisirs. C'est les trois personnes, M. Turca, non, M. Bouté, M. Courtemange et M. Stadeur. OK, merci. Mais celui qui va s'occuper des loisirs, on est après le défi de l'île. OK. Autre chose, je voulais dire merci pour le grand défi Pierre Lavoie. J'ai été parent accompagnateur l'année passée dans cette belle activité-là, et de voir les jeunes se dépasser dans le limite personnel. Il y a des jeunes qui faisaient rarement de l'activité physique, qui ont réussi à faire cette activité-là au Montréal-Québec. Ça a été une expérience vraiment… Je sais qu'il y a des parents de Racine qui vont y être cette année, parce que là, je vais laisser la place à d'autres, mais c'est vraiment une expérience à vivre. Donc, merci pour le budget. Ah, puis, je sais qu'il y a une autre question. Bonjour. Mon nom est Simon Desautels. Je suis propriétaire du camping Plage-Mécanisie depuis maintenant cinq ans. Donc, je voulais, en tant que citoyen et commerçant dans la municipalité, je voulais féliciter aussi le nouveau conseil, puis je vous remercie de votre implication au sein du conseil municipal. Puis, c'est quelque chose que je respecte au plus haut point tout le temps que vous donnez. Donc, merci pour ça. Cela étant dit, je veux revenir un peu sur le budget de l'année passée. Dans le fond, l'an dernier, suite au changement à la mairie, puis à la déposition du budget pour 2017, le début décembre, au camping, nous avons vraiment eu une très grosse surprise. Donc, je parle ici de la taxe supplémentaire qui s'applique pour les incendies et sécurité, qui est au montant de 27 200 $, qui est récurrent à chaque année. Donc, qui s'applique dorénavant au camping. Donc, une taxe de 27 200 $ supplémentaire qui s'applique dès l'année suivante. Pour un commerçant à racines, on s'entend que ce n'est pas rien. Ça a été une grosse surprise pour nous, puis on est un petit peu encore déçus de cette décision-là. Donc, nous avons eu l'impression, nous avons l'impression que cette taxe a été appliquée de façon précipitée, sans aucune consultation ou écoute à notre égard. Bien que le conseil en place nous ait offert une rencontre suite à l'adoption du budget, nous n'avons senti aucune collaboration, compromis possible, tant qu'à l'application de cette taxe qui était souhaitée par le conseil. Donc, nous sommes conscients que vous avez le pouvoir de taxer, de taxation sur plusieurs formes, et ça, je ne m'oppose pas à ça, puis je pense que ça a été clair aussi là avec vous. C'est juste la forme que ça a été fait. Donc, encore aujourd'hui, la taxe nous semble injustifiée, et surtout le montant, qui est assez énorme. Donc, une taxe de 27 200 $ annuellement pour un service d'incendie et de sécurité pour des roulottes, qui pour certaines n'ont aucune ou presque valeur marchande. Il y en a qui sortent du camping et c'est vendu pour pas du tout. On s'entend que si le feu est pris là-dedans, c'est pas comme une maison qui a bien de la valeur. Donc, c'est pas justifiable auprès de notre clientèle. Donc, je ne rentrerai pas dans tous les détails de ce qu'on s'est discuté l'année passée, parce que plusieurs d'entre vous étaient là, à part deux. Mais disons juste le fait qu'on a à taxer la taxe, on paye la taxe fédérale et provinciale sur la taxe que vous nous imposez. Déjà là, on voit que le règlement n'est pas bien fait. C'est quelque chose, on vous avait demandé de faire des ajustements, puis ça n'avait pas été accepté. Donc ça, encore aujourd'hui, on vit mal avec ça. Donc, on s'entend que c'est de l'argent qui ne va ni à la municipalité, ni aux commerçants de racines. Également, ça ne sera pas trop long, le fait de taxer aussi 100 $ par emplacement sur nos sites voyageurs. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Il y a bien des, comme je disais l'année passée qu'on s'est parlé, il y a 20 % des municipalités qui imposent une taxe sur les campings dans leur territoire, mais vraiment rares sont ceux qui vont charger aussi une taxe sur les sites voyageurs. Puis quand j'ai regardé sur votre site Internet, vous parlez sur le budget de l'année passée, les décisions que vous aviez prises, c'est écrit tel quel que c'est 100 $ applicables par site saisonnier. Donc, c'est ça. Donc, on est déçus que ça s'applique aussi sur les sites voyageurs, ce qui représente quand même un montant de 6 000 $. Donc, nous sommes déçus que l'ancien conseil ait pris cette avenue pour avoir des revenus supplémentaires. Je sais que d'ici un mois, vous aurez la tâche de faire un nouveau budget. Je ne sais pas si vous prendrez la décision de maintenir la taxation sous sa forme actuelle. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pensez ou si vous penchez. Par contre, ce que j'aimerais que vous preniez en considération, c'est qu'avant de prendre une décision qui a un impact aussi grand sur un commerce à racines, que ce soit le mien ou n'importe lequel, je pense que ce serait important que vous consultiez le commerçant avant, avant la déposition de faire des changements comme ça. Donc, que ce soit mon commerce ou celui de quelqu'un d'autre, que vous consultez, que vous informez et que vous écoutez aussi. Donc, les commerces de racines représentent une belle richesse pour une municipalité, autant au niveau du rayonnement et qu'ils apportent au service aux citoyens. Donc, je souhaite dans le futur une bonne collaboration avec le conseil, qu'on a toujours eue, mais que l'année passée, on a trouvé que ça a été fait bizarrement. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que la municipalité pensait se pencher pour le prochain budget, mais je lance l'invitation à, si vous voulez avoir des discussions encore avec nous, on est ouvert. Bonsoir, Serge Ferrand pour PPR. Félicitations au conseil, très beau travail comme première réunion, ailleurs, impressionnant. Non, non, c'est impressionnant. On attend la suite, mais c'est impressionnant. Moi, je voulais parler de la première chute de neige que nous avons eue et l'épandage qui s'en est suivi. Enfin, du manque d'épandage total qui s'en est suivi. Comme j'attends, je suis chauffeur d'autobus, je me lève à 6h du matin et je fais flodonne, démarrer, premier rang, malboeuf, etc. Et je pense qu'ils ont mis à peu près deux grains de sel, à peu près, sur tous ces chemins. C'est ce qui était extrêmement dangereux. Entre 6h et 6h15, 6h30, il n'y a rien eu qui a été épandu là. Par la suite, ça n'a pas été plus fort, puisque j'ai deux rondes dans la journée. Donc, quand je descendais le malboeuf avec un autobus qui fait 13 mètres de long et 13 tonnes, ce n'est pas forcément très drôle. Ou quand on monte le deuxième rang et que rien n'a été épandu, ce n'est pas drôle non plus. Alors, je pense qu'il faudrait que la personne qui s'occupe de l'épandage s'en occupe un peu plus pour les prochaines chutes de neige. Ça, c'est ma première constatation. La deuxième, on parlait de destruction des archives. Ici, c'est parce que, je pense, il faudra savoir quelles archives, parce que lorsqu'on fait des recherches sur, je fais au hasard les épandages, par exemple, et qu'on veut savoir l'historique des épandages, eh bien, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé il y a 3, 4, 5 ans, ou un autre sujet. Donc, au lieu de détruire tous les documents comme ça, je pense qu'il faudrait d'abord les numériser, ce qu'on veut détruire, parce que ça ne va pas prendre de place, et puis après ça, les détruire si on veut, mais les garder, quelque part. Parce que si nous, on demande, tiens, il y a une résolution qui s'est passée en 2005, le 2 mai, etc., ah, ben, elle n'existe plus. Ce qui m'est arrivé, moi, pour l'affaire des épandages, lorsque j'ai demandé un dossier que j'avais eu à l'époque et que j'ai perdu, malheureusement, et qui changeait carrément le nombre d'épandages par jour, par saison, ça avait disparu, je ne sais pas par qui ça a été proposé, cette disparition, je ne sais pas par qui ça a été annulé, je ne sais rien. Donc, je pense qu'il faudrait que si on fait de ce genre de destruction, qu'on garde quand même, en numérisation, les dossiers pour qu'on puisse avoir recours. Ok ? Troisième chose. Pour faire suite à ce que disait aussi M. Gaston, M. Gaston ? Je ne sais pas. Et on a eu une très belle démonstration de, la dernière fois, du verre qui est mélangé à toutes les eaux tordures et du verre qui est séparé à la source. Et je peux vous dire que la différence est énorme. C'est-à-dire que le verre qui est séparé à la source, on peut le réutiliser et en faire vraiment, et le revendre aussi éventuellement. Et le verre qui est mélangé aux ordures, on ne peut rien faire. Donc, il faudrait appuyer ce que fait Gaston et avoir une cloche dans le village où on ne peut mettre que le verre. Ça serait facile pour tout le monde de mettre ces bouteilles de verre là-dedans. Ça existe déjà, je pense, à Saint-Denis-Brompton ? Saint-Denis ? Mais c'est déjà ce qui est dans le projet. Ok. On veut le garder avec la MRC, le projet pilote, donc, c'est ça. Ok. Ça, c'était la troisième. Et la quatrième, non pas la moindre, vous nous avez parlé, évidemment, de la fin d'emploi de la directrice générale et secrétaire tésorière. On n'a aucune donnée là-dessus. Est-ce qu'elles seront disponibles ? Parce qu'une fin de contrat avec indemnité, nous, on veut savoir ce que ça va nous coûter. La fin, selon le contrat, l'indemnité au point 7.4, c'est l'équivalent d'environ 10 mois de salaire. 10 mois de salaire ? Oui. Ok. Ok. C'est 10 mois de salaire au lieu de 12. C'est ça, le truc. C'est 10 mois de salaire... Indemnité de départ, 10 mois de salaire. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Qui propose la levée de l'Assemblée, M. Stoddler ? Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada